Bonjour à toutes et tous et bienvenue Cette vidéo n'est pas sponsorisée par mon coiffeur Je suis désolé, ça commence à être compliqué là On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va s'inscrire dans la série Marques et histoires de marques Si j'ai décidé de vous tourner cette rapide vidéo C'est suite à la réception à mon atelier d'un coffret de pipe Stanwell Coffret jubilé qui vient célébrer les 50 premières années de la marque de 1942 à 1992 Comme je viens de vous le dire, cette marque a été créée en 1942 Et fêtera ses 80 ans l'année prochaine L'occasion pour moi de revenir sur leur histoire D'en définir les grandes périodes Et de constater leur évolution Nous sommes donc dans les années 40 Et déjà les Danois privilégient la qualité à la quantité C'est pourquoi ils favorisent les pipes anglaises Que ce soit Dunil, Charatan ou encore Comoys Et malheureusement, puisque nous sommes en période de seconde guerre mondiale L'Angleterre va cesser ses exports Et le public Danois va se retrouver sans fumeuses anglaises Très vite, les pipes anglaises ne vont pas être les seules à manquer à la pelle La bruyère également va être impossible à exporter d'Italie ou de Grèce Et donc les fabricants vont se retrouver sans matières premières Et c'est suite à ce constat que Paul Nielsen Alors à la tête de l'entreprise Kirin Qui fabriquait différents objets en bois Va décider en 1942 De fabriquer ses premières pipes en bois de bêtre A la fin de la guerre La bruyère va être à nouveau de retour Et Paul Nielsen va s'en faire importateur Et va donc dessiner ses premiers modèles Et créer ses premiers modèles en bruyère A ce moment-là, l'idée est toujours de concurrencer les pipes anglaises sur le marché danois Et il n'y a pour l'instant pas de volonté réelle de s'exporter En 1948, pour séduire le public anglophone Mais aussi surtout les fumeurs anglophiles Paul Nielsen va changer le nom de la marque Et maintenant il faudra compter sur la nouvelle marque Stanwell Qui adopte également le célèbre logo So British Par la suite, Paul Nielsen ira même jusqu'à changer son propre nom de famille Probablement pour marquer son attachement à la nouvelle marque qu'il vient de créer Mais surtout pour prouver qu'il va se concentrer à présent sur ses créations de pipes Adieu donc, Paul Nielsen Place à Paul Stanwell Très vite, la marque va entrer en étroite collaboration avec les grands pipiers danois Et cela va commencer avec Sixten Iverson Que l'on considère comme l'un des fondateurs, si ce n'est le fondateur Du mouvement danois L'école danoise que l'on connaît aujourd'hui Il va alors être chargé de créer les premières formes de la marque Stanwell Et d'en élaborer donc le premier catalogue de formes En 1969, pour se rapprocher de Sixten Iverson Stanwell va quitter Copenhague pour s'installer à Borup dans une toute nouvelle usine Et c'est ici que Stanwell va réellement révolutionner le monde industriel pipier Avec florilèges de nouvelles shapes Et réellement sortir des classiques qu'elle avait connus jusqu'ici En réalité, jusqu'à la création de cette usine, très rares étaient les danoises qui passaient les frontières Et très vite pourtant, Stanwell va exporter plusieurs centaines de milliers de pipes par an Dans un premier temps aux Etats-Unis, puis en Allemagne et enfin dans le reste de l'Europe Avec des grands noms comme Sixten Iverson ou Jess Konovitch Stanwell a à présent à son catalogue plusieurs centaines de formes différentes Et leur réputation d'excellence dans le domaine du sablage va à nouveau accélérer les choses Puisque les artisans danois vont avoir accès aux ateliers Stanwell pour y faire sabler leurs pipes Très vite pour Stanwell, ça va être l'occasion de créer de nouvelles alliances Avec des pipiers comme Jess Konovitch, comme Anne-Julie ou comme Paul Winslow, Tom Heltang Et ils vont pouvoir créer des dizaines de shapes dessinées par ces grands maîtres De façon à pouvoir être usinés dans les ateliers de Stanwell A présent, leur objectif n'est plus simplement de concurrencer le marché anglais sur le territoire danois Mais aussi et surtout de développer le marché à l'étranger Et de devenir une référence en termes de qualité sur une même gamme de prix Ils vont être les seuls à proposer autant de formes faites main Signées par de grands noms, avec des brouillères toujours de bonne qualité Malheureusement, à l'automne 2009, les amateurs de la marque vont apprendre une nouvelle Qui fera l'effet d'une bombe Le Scandinavian Tobacco Group, alors propriétaire de la marque Stanwell Fait face à une très forte baisse des ventes, à un rendement trop faible Et à une situation jugée trop dangereuse La décision est donc prise À compter de 2010, les pips Stanwell ne seront plus fabriqués au Danemark Si la marque est restée danoise aujourd'hui Les pips sont fabriqués dans un atelier italien En résumé, et pour vous aiguiller dans vos possibles futurs achats On va tenter de résumer l'histoire de Stanwell en 5 grandes périodes De 1942 à 1945, ce sera donc la première période La période appelée pré-Stanwell Avec des pips estampillés Kerinch J'espère que je le prononce bien Et à mon avis, je ne le prononce pas bien Elles sont relativement rares Elles sont principalement en bois de hêtre Donc moins durables que la bruyère Étant donné que ce sont les plus anciennes Et les moins produites Forcément, leur prix dépasse la valeur réelle de l'objet Mais là, encore une fois, on rentre dans le domaine de la collection Vient alors la deuxième période La période dite des pré-reg'd numbers Qui va s'étaler de 1945 à 1948 Avec cette fois-ci des pipes en bruyère Estampillés Stanwell Puis de 1948 au tout début de 1970 Ce sera la période règle number Ici, on trouve les Stanwell les plus recherchés Par les collectionneurs et fumeurs de la marque Avec toutes les nouvelles shapes Créées en collaboration avec les maîtres danois Mais aussi, surtout, on est dans une période Où la bruyère a encore un coût relativement bas Et où on va pouvoir avoir une très bonne qualité de bruyère Sur toutes les gammes de la marque Viendra ensuite la période post-reg'd number De 1970 jusqu'à fin 2009 Et ici, de mon avis personnel Basé sur les dizaines et dizaines de pipes Stanwell Que j'ai pu restaurer et manipuler ou fumer Mieux vaut se concentrer sur les hauts de gamme En effet, le prix de la bruyère a augmenté On commence à faire des concessions Et on va commencer à réserver les bruyères de haute qualité Pour les séries limitées Ou pour les hauts de gamme de la marque À compter de la deuxième partie des années 90 La qualité va devenir réellement assez aléatoire Pour finir donc, on arrive sur la période italienne La dernière qui est encore en cours Qui va donc débuter début 2010 Et qui continue toujours aujourd'hui Pour ces pipes Je vous invite vraiment à vous concentrer Sur des vendeurs de confiance Si vous achetez vos pipes en ligne Essayez de privilégier les sites Qui vous montrent réellement la pipe Que vous allez recevoir Et non pas un modèle de belle qualité Avec ensuite dans votre colis Une pipe piochée aléatoirement dans le stock Enfin, bien sûr Si vous avez la chance d'avoir de belles boutiques physiques Comme la pipe du Nord Ou d'autres en France Bien, je vous invite à aller voir vos revendeurs Qui pourront vous aiguiller Vous pourrez ainsi manipuler les pipes Sous toutes les coutures Vérifier la qualité de son bois Mais aussi et surtout son poids Par rapport à sa taille Il peut y avoir des problèmes Sur les pipes récentes Des problèmes de taux d'humidité Des pipes un peu lourdes Plus lourdes que ce qu'elles ne devraient être Pour cette taille Il vous reste bien évidemment Le marché de l'estate Si vous achetez auprès de vendeurs professionnels Ici, pas de problème La pipe sera bien éclairée Prise en photo sous toutes les coutures Et vous recevrez la pipe Que vous avez vue en photo Voir en vidéo Si vous achetez vos pipes d'occasion Pour les restaurer par vous-même Là, c'est une autre affaire C'est un peu le pile ou face Voilà pour l'histoire accélérée de Stanwell Une dernière astuce toutefois Si vous avez été séduit par les shapes danoises Mais que vous n'avez pas les moyens D'acheter une pipe de marque Stanwell Sachez que Stanwell a longtemps fabriqué Beaucoup de sous-marques Ou de marques secondaires Vous avez donc le choix Et vous pouvez piocher parmi les marques Christiane Danish Natural Danish Sovereign Danske Club Pour la plus célèbre d'entre elles Danwell Henley Majestic Royal Danish Royal Guard Scandia Et même Sorn Avec ces pipes Vous profitez du design danois La marque en moins La qualité est certes inférieure Mais le prix Mais le prix l'est au moins tout autant Voilà c'est tout pour moi aujourd'hui Je vous remercie réellement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout Surtout je voulais adresser un message particulier Aux clients qui sont venus faire leurs achats de Noël sur mon site Merci infiniment de votre soutien Merci à ceux qui reviennent régulièrement Merci également aux nouveaux Merci beaucoup C'est grâce à vous que j'ai pu pérenniser sur ces dernières semaines mon activité Pour au moins les trois mois à venir Ça paraît pas beaucoup Mais pour moi c'est une sécurité et un confort Que je n'avais pas eu depuis longtemps Merci infiniment à vous Enfin si vous souhaitez me soutenir gratuitement Il vous suffit de liker cette vidéo De vous abonner à la chaîne Pourquoi pas de la partager autour de vous De cette façon vous améliorez le référencement de la vidéo Et même si celle-ci ne me rapportera jamais un euro Elle me permet d'avoir un peu plus de visibilité Et de faire connaître mon travail auprès du public Merci à vous tous une nouvelle fois Je vous souhaite à toutes et tous d'excellentes fêtes de fin d'année On se retrouve nous en 2022 Pour de nouvelles vidéos Peut-être dans cette série Peut-être dans une autre A très bientôt Merci Bye bye